Le super ordre des requins regroupe les prédateurs qui effraient le plus l'être humain. Il existe 375 espèces dont plusieurs surprennent à cause de leur taille. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 plus grands requins du monde. Le requin pèlerin est un des plus gros poissons du monde. Avec ses 10 mètres de long, il se positionne carrément comme le deuxième plus grand poisson au monde. Il pèse 4 tonnes et il vit dans des eaux froides à une température variant entre 8 et 14 degrés Celsius. Il se nourrit essentiellement de plancton, filtrant l'eau à travers ses énormes branchies qui entourent presque sa tête. Raison pour laquelle on le voit nager généralement lentement avec la bouche ouverte. Affectionnant les eaux riches et froides de l'Iroise en Bretagne, ce géant est pourtant rarement observé. Ses globules olfactifs le guident vers les zones où il y a plus de nourriture. Ses requins nageant généralement en groupes de 3 ou 4, ils sont cependant assez amicaux avec les humains car même s'ils sont très impressionnants, les requins pèlerins sont totalement inoffensifs. Ce qui a d'ailleurs facilité leur chasse aveugle. En effet, on peut extraire de chaque requin pèlerin mort une tonne de chair et 400 litres d'huile. Le requin grande gueule, connu aussi sous le nom de Megamouth. Il mesure 5,5 mètres de long et sa bouche atteint 1,3 m de large. C'est une espèce très rare récemment découverte en 1976 à Hawaï. On ne sait pas grand-chose sur ses caractéristiques car en 40 ans, seuls 60 spécimens ont été aperçus. Le requin grande gueule se reconnaît aisément à son énorme bouche qui dépasse même de ses yeux. Il possède un grand nombre de dents minuscules. On pense que ce n'est pas un chasseur mais que, comme le requin baleine ou le requin pèlerin, il se nourrit de planctons, qu'il capture en nageant lentement la gueule grande ouverte avant de l'avaler. Des marques observées sur quelques-uns des spécimens découverts montrant des traces de morsures de la part de grands cachalots et de petits squales féroces qui constituent peut-être des prédateurs du requin grande gueule. Le grand requin marteau Cette espèce se caractérise par sa tête en forme de T. Les yeux et les narines se trouvent aux extrémités de sa tête. Ainsi, il ne peut voir ce qui se trouve derrière lui qu'en se penchant. Son dos est gris ou brun et son ventre blanc. Les femelles sont plus grandes que les mâles et peuvent atteindre de 4,8 à 5,5 mètres de long. On a même déjà trouvé un spécimen de 6 mètres. Ce requin vit dans les eaux proches des plateaux continentaux et se nourris de poissons et de crustacés. Il peut détecter une goutte de sang à une distance de 1,5 km. Un vrai vampire. A l'âge adulte, les requins marteaux sont solitaires, alors que les jeunes voyagent toujours en groupe. Ils ont un penchant pour les raies qu'ils attaquent par-dessus. Les épines vénéneuses n'ont pas d'effet sur eux. Contrairement à leurs cousins des autres espèces, ce sont des animaux vivipares. A cause de leur chasse excessive et du fait qu'ils ne se reproduisent qu'une fois tous les deux ans, leur espèce est aujourd'hui en voie de disparition. Le requin tigre Il doit son nom aux rayures foncées qui se trouvent sur son tronc et qui tendent à s'estomper avec l'âge. Il vit dans les eaux tropicales, notamment dans le Pacifique central. C'est un grand prédateur qui peut engloutir n'importe quoi, y compris les objets fabriqués par l'homme. Le plus grand spécimen découvert mesuré 5,5 mètres de long. On a même trouvé une plaque minéralogique dans le ventre de l'un d'entre eux. Considéré comme l'une des espèces les plus dangereuses, il est susceptible de mordre l'être humain, mais aussi de le manger, contrairement au requin blanc. Ces grosses dents épaisses avec la pointe orientée vers un côté se sont révélées utiles pour briser des surfaces dures comme les carapaces de tortue. Pour le requin tigre, casser des eaux, ce n'est vraiment rien. Le requin dormeur du Pacifique Il peut atteindre jusqu'à 4,4 mètres de long et vit dans l'océan Pacifique. On le retrouve à partir de la surface jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Plus les eaux sont chaudes, plus ils s'enfoncent. Dans certaines régions, il reste dans les profondeurs sombres durant la journée et émerge la nuit. Il se déplace très lentement, ce qui lui permet de ne pas être détecté par sa proie. Il se nourrit de poulpes, de poissons et de crustacés qu'il aspire et d'épaisse avec ses mâchoires. Et parce que la nourriture peut être rare au fond de l'océan, il a la capacité d'en stocker dans son estomac. Les orques s'en prennent à lui pour consommer son foie avant de l'abandonner, car le reste de son corps est nocif pour elle. Le malheureux. Le requin Mako Le requin Mako est un requin qui vit en haute mer, dans les mers et les océans chauds et tempérés un peu partout dans le monde. C'est l'une des quatre espèces de requins top et il fait partie de la même famille que le grand requin blanc. On le confond souvent aussi avec le requin bleu. Il se trouve généralement loin des côtes entre la surface et 150 mètres de profondeur. Il se nourrit de petits poissons, de dauphins, d'espadons et même de petits cétacés qui la attaquent en les mordant par dessous, leur arrachant des morceaux au niveau des flancs et des ailerons. Quelle cruauté ! Il peut nager à la vitesse de 18,8 mètres par seconde et sauter jusqu'à 9 mètres au-dessus de l'eau. Il est assez agressif et a déjà attaqué des êtres humains, voire même sauter dans des embarcations. Et non, même sur un yacht, on n'est pas à l'abri. Le requin du Groenland Appelé aussi les marques du Groenland, il mesure entre 5 et 6 mètres de long. Il vit dans l'océan arctique, au large des côtes du Groenland et de l'Islande, bien qu'il ait été aperçu aussi en Argentine et en Antarctique. Il peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 2000 mètres. D'après une étude, chaque requin du Groenland a une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 400 ans, ce qui fait de lui le plus vieux vertébré du monde. Il mène sa vie doucement. En effet, il ne pousse que d'un centimètre par an et atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 150 ans. Il est également connu comme le requin dormeur en raison de sa lenteur extrême et de sa cécité presque totale. Malgré cela, il se nourrit de poissons, de calamars, de phoques et de morses. Il existe une probable symbiose avec un crustacé copépode bioluminescent de 30 mm appelé Homa tokoita elongata. Celui qui s'installe au niveau de sa cornée dont il se nourrit, causant ainsi la perte de la vue du requin. En contrepartie, sa lumière attirerait les proies de ce qui permettrait au requin de manger des animaux très rapides. Par ailleurs, il est doté d'un odorat puissant qui lui permet de localiser sa nourriture à des kilomètres, en particulier les animaux terrestres qui restent piégés sous les couches de glace. Quel vieux sage ! Le requin grisé Ce requin mesure 4,8 mètres de long et pèse une tonne, bien que l'on ait déjà vu des spécimens de plus de 7 mètres. Il vit dans les profondeurs chaudes et tempérées entre 180 et 1100 mètres. Il est aussi connu comme le requin à six branchies, ce qui indique qu'il s'agit d'une espèce primitive. Car les requins modernes ne possèdent que cinq branchies. D'ailleurs, d'après les scientifiques, cette espèce existe depuis le Jurassique. Il se nourrit de poissons et de crustacés, bien qu'il puisse être aussi un charognard. Il possède aussi une rangée de dents acérées au niveau de sa mâchoire supérieure et des dents mortelles en pointe au niveau de la mâchoire inférieure, qui font mal rien qu'en les voyant. Le requin blanc C'est le plus redoutable de tous les requins. Il peut atteindre jusqu'à 7,7 mètres de long, bien que certains témoignages non confirmés affirment avoir vu apparaître de plus grands spécimens. Sa morsure est 300 fois plus puissante que celle d'une mâchoire humaine. Ses dents en forme de pointe de flèche et de bord fermé se renouvellent continuellement. Il possède des terminaisons nerveuses surprenantes au niveau de la face, qui lui permettent de détecter les changements du mouvement de l'eau. Son formidable odorat lui signale la présence de molécules sanguines à des kilomètres. Il a le ventre blanc et le dos gris-bleu, ce qui l'aide à se dissimuler. Vu de dessus, il est confondu avec les eaux sombres et vu de dessous, il se camoufle avec la clarté de la lumière du soleil. Il vit sur le plateau continental des mers chaudes où la nourriture est plus abondante. Et généralement, il ne s'approche pas de la côte, à moins qu'il ne détecte la présence de phoques ou de pingouins. En chemin ! Le requin baleine C'est la plus grande espèce de requin. Il mesure 12 mètres de long, même si plusieurs témoignages non confirmés feraient état l'apparition de spécimens de 18 mètres. Il vit dans les océans chauds à moins de 700 mètres de profondeur. Le groupe le plus important vit dans les Philippines. Son ventre est blanc et son torse gris avec des points et des rayures blancs qui forment un dessin unique chez chaque individu, comme s'il s'agissait d'une empreinte digitale géante. Il se déplace lentement à la vitesse très modeste de 5 km par heure. Sa bouche mesure 1,5 mètres. Il se nourrit grâce à un mécanisme de filtration d'eau aspirant jusqu'à 1,7 litres par seconde. Une fois plein, il ferme la bouche et expulse le liquide à travers ses branchies. Tout ce qui mesure plus de 2 ou 3 millimètres reste piégé et est englouti. Parfois, il doit même tousser pour réussir à éliminer les restes de nourriture de ses branchies. Il s'agit d'une espèce assez ancienne qui vit sur la planète depuis 60 millions d'années avec une espérance de vie de 100 ans. Malgré sa taille, il ne représente aucun danger pour l'être humain et il est assez sympathique. Et oui, c'est un adorable requin. Avant de finir cette vidéo, il est temps d'honorer la mémoire du plus grand requin de l'histoire. Le requin mégalodon ou mégalodone était un requin préhistorique, le plus grand qui ait jamais vécu. Son nom scientifique était Mégacellacus mégalodon, ce qui veut dire le requin géant aux grandes dents. Le mégalodon mesurait 20 mètres de long et 7 mètres de hauteur. Il a existé il y a 2,6 millions d'années. Il se nourrissait de cétacés et ses dents mesuraient 18 cm de hauteur. C'était un super prédateur. Il avait besoin de beaucoup manger et il est probable que ses proies favorites étaient les baleines. Sa morsure était 10 fois plus puissante que celle du requin blanc. Malheureusement, il s'était nié quand les eaux des océans se refroidirent et que les cétacés migrairent au pôle. A cause du manque de nourriture, les membres de la même espèce commencèrent à manger leur propre petit, provoquant ainsi leur propre disparition. Alors, lequel de ces super requins vous impressionne le plus ? Dites-nous tout en commentaire ! commentaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada